Merci beaucoup, bonjour, merci Madame la Présidente et merci de l'invitation. J'imagine, vu la nature de votre autosaisine, que vous souhaitez pouvoir placer vos travaux dans le contexte international qui est en cours. Et il est vrai que ce contexte international a changé, est en train de changer et je pense va continuer à changer ou à confirmer le changement dans les années qui viennent. Donc ce que je me propose de faire, si vous en êtes d'accord, c'est assez rapidement de vous donner les éléments de ce contexte, d'où on vient, où on en est et quelles sont les prochaines étapes sur plusieurs fronts. En revenant aux fondamentaux, j'imagine que vous n'êtes pas tous nécessairement des experts fiscaux à la différence de la Présidente et grand bien vous fasse. Alors là, je suis directeur fiscal de l'OCDE. Vous connaissez l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui est située pas très loin d'ici au Château de la Muette, qui comprend 35 pays membres. C'est nouveau 35, il y en avait 34 jusqu'à il y a 15 jours. La Lettonie vient de rejoindre l'OCDE. Et l'OCDE a pour objet de faire des analyses économiques, des statistiques et aussi un corpus de ce qu'on appelle de la soft law, du droit mou en français. La traduction n'est pas très heureuse. Mais c'est développer des standards que les pays membres s'engagent à suivre. Ce n'est pas juridiquement obligatoire, mais c'est moralement obligatoire ou ça lie moralement les États qui s'engagent aux standards développés par consensus, puisque la règle de décision à l'OCDE est le consensus. Pourquoi l'OCDE fait-elle de la fiscalité ? La fiscalité est au cœur de la souveraineté des États. C'est quelque chose qui a fait très peu l'objet de coopérations ou de travaux internationaux, à une exception près qui commence dès les lendemains de la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations qui élabore un modèle de convention fiscale visant à éliminer les doubles impositions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États ont mis en place au cours de la Première Guerre mondiale, les grands États, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et quelques autres, des impôts directs sur le revenu. Pré-Première Guerre mondiale, la fiscalité était largement sur des droits d'enregistrement ou des droits indirects. Et on passe à la fiscalité directe. En passant à la fiscalité directe, on établit un principe qui est à peu près général dans tous les pays, où on taxe les résidents sur une base mondiale et les non-résidents sur les revenus qui prennent leur source sur le territoire. Ce qui provoque de la double imposition lorsque vous avez un investissement transnational qui va être taxé là où les revenus se développent et puis là où le siège de la société ou l'individu sont localisés. Et par conséquent, ces doubles impositions peuvent être un obstacle à l'investissement. Et pour compenser ça, les États se sont mis à négocier des conventions fiscales bilatérales. Il y en a eu de plus en plus. Et au cours des années 1920, il a été décidé de faire un modèle qui servirait de base aux négociations bilatérales. C'était la limite de la coopération fiscale internationale. Des conventions fiscales qui se développent. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'OCDE, je crois que c'est en 1953, va prendre l'initiative de faire des mises à jour de ce modèle de convention fiscale. L'ONU s'y est mise un peu plus tard. Et on a comme ça un corpus qui s'est développé et qui consistait à avoir un modèle, un commentaire de ce modèle. Et dans le modèle des dispositions, des stipulations, on devrait dire, relatives de la fiscalité internationale, ce qu'on appelle les prix de transfert, dont vous avez forcément entendu parler sans forcément nécessairement bien comprendre ce que c'est, car c'est souvent très mal expliqué. Les prix de transfert, c'est comment les entreprises multinationales doivent décider du prix des transactions internes, que ce soit des prestations de services ou des cessions de biens, au sein du groupe. Alors pourquoi se poser cette question ? Si vous êtes un pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, vous voulez taxer la valeur qui se crée chez vous. Si vous êtes le président d'une entreprise multinationale, en admettant, on fait l'hypothèse que les impôts, le taux et la base sont les mêmes partout, ça vous est égal que le profit soit réalisé au pays A, au pays B, au pays C, où vous voulez. C'est votre argent, c'est votre cash. Ce qui compte, c'est l'utilisation du cash. En admettant que les impôts soient les mêmes. Mais même si tous les impôts sont les mêmes, ce n'est pas du tout égal à la France, à l'Allemagne et aux États-Unis. Or, la façon dont les groupes peuvent faire le pricing, déterminer le prix de ces transactions internes, peut déplacer le profit. Si je fabrique un bien dans une usine en Chine que je le vends en France et qu'il est conçu intellectuellement aux États-Unis, la façon dont je vais faire mon pricing interne des différentes prestations de services va localiser le profit en Chine si c'est la fabrication qui génère le plus de valeur, va être localisée aux États-Unis si je paye des fees, des royalties, des redevances très importantes pour l'utilisation de la marque, ou en France si je considère que le risque, il est dans la distribution. Et donc les prix de cession interne vont déterminer la localisation du profit. Bien sûr, la fiscalité n'est pas la même partout. Et donc ce qui était une obligation à la charge des entreprises, on les oblige à jouer à la marchande en quelque sorte, en faisant des prix de cession interne qu'elles n'ont pas besoin de faire nécessairement à des fins de gestion financière. On les oblige à jouer à la marchande. Mais comme la fiscalité n'est pas la même, en réalité, les entreprises ont tourné cette obligation en une opportunité fantastique pour localiser leurs profits dans des juridictions où il ne se passe pas grand-chose via des contrats de prix de transfert qui s'éloignent de plus en plus de la réalité économique. Le dernier volet des conventions fiscales, à part les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, c'est la coopération fiscale en prévoyant qu'il doit y avoir de l'échange de renseignements entre les pays, précisément parce qu'on veut savoir, puisque vous voulez taxer vos résidents sur le revenu mondial, s'ils ont des revenus dans d'autres pays, et il vous faut cette information. Les conventions fiscales se sont multipliées. On en a, je crois, aujourd'hui plus de 3 600. C'est ce qui se dit. Je ne les ai jamais comptées personnellement. Et les choses depuis 20 ou 30 ans ne vont pas très bien. Elles ne vont pas très bien parce qu'on est passé de l'élimination de la double imposition à en fait la facilitation de la double non-imposition. D'autres mots, les entreprises peuvent utiliser les défaillances du système international, des conventions fiscales, des règles de prix de transfert, et encore plus fondamentalement de l'absence de coopération entre les souverainetés fiscales pour localiser leurs profits dans des juridictions où il ne se passe rien et où, devinez quoi, il n'y a pas de fiscalité. C'est le sujet des paradis fiscaux qui concernent aussi bien les personnes physiques qui peuvent cacher leurs revenus dans des juridictions accueillantes qui ont du secret bancaire ou du secret fiduciaire, via les trusts, ou pour les entreprises multinationales qui, sans frauder, peuvent, par l'utilisation de toutes ces défaillances de règles internationales, localiser leurs profits dans des paradis fiscaux. Deux, trois chiffres qui sont assez frappants. Sur les personnes physiques, on ne sait pas combien est caché. Il y a quelques estimations. La meilleure, c'est celle de Gabriel Zuckman, je crois. Je ne l'ai même plus en tête, mais c'est beaucoup d'argent. Alors, comme on a fait des progrès assez phénoménaux dans ce domaine, on peut voir ce qui sort du secret. Et on a aujourd'hui collecté dans une vingtaine de pays de l'OCDE plus de 50 milliards d'euros d'impôts sur des sommes qui étaient cachées et qui ont été révélées du fait des progrès de l'échange de renseignements. Et c'est la partie émergée de l'iceberg, là. Pour les entreprises, deux, trois chiffres, 27% des investissements directs en Inde viennent de l'île Maurice. Évidemment, ce n'est pas de l'argent mauricien. Un autre exemple, vous avez aujourd'hui 2100 milliards de dollars. Je répète, 2100 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, de profits cumulés de sociétés américaines aux Bermudes ou aux Caïmans. En tout cas, ce n'est pas vraiment des juridictions où il se passe beaucoup de choses d'un point de vue de l'activité économique. Et donc, on voit bien qu'on a un hiatus de plus en plus grand entre la globalisation des acteurs privés d'un côté, avec la fin du contrôle d'échange, l'avènement de la liberté de circulation des capitaux, des services et autres. Donc, globalisation des acteurs privés. Et en fait, maintien du caractère très local des souverainetés fiscales, les pays étant très attachés à maintenir leur souveraineté fiscale. Sauf qu'on voit bien que lorsque vous avez cette globalisation et le maintien de la souveraineté fiscale nominale, ce n'est plus que nominal et c'est plus réel parce que votre souveraineté fiscale est minée par quoi ? Par, petit un, l'absence de coopération fiscale et petit deux, le fait que les règles de fiscalité internationale qui étaient fondées sur des concepts élaborés au début du XXe siècle ne sont plus tout à fait adaptées à l'économie d'aujourd'hui, en particulier la numérisation de l'économie. Alors, c'est de là où on vient. Qu'est-ce qui se passe depuis une petite dizaine d'années ? Comme vous le savez, hélas, comme moi, depuis 2008, on souffre d'une crise absolument terrifiante, terrible, crise financière qui s'est tournée en crise budgétaire, qui s'est transformée en crise sociale, qui est en train de se transformer en crise politique à peu près partout. Même quand vous avez des gouvernements qui réussissent plutôt bien, ils se trouvent en balotage ou perdent pratiquement les élections. On peut faire la série des dernières élections au cours des dernières séquences de la dernière année. On est en assez mauvais état. Et donc cette crise financière a eu au moins un côté positif dans le domaine de la fiscalité. C'est qu'elle a permis aux politiques de faire ce qu'ils n'auraient jamais dû s'essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir un peu d'autorité et d'essayer de réguler les flux ou de réguler les activités. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait dans ce domaine, c'est que les disparités, notamment liées à l'accroissement des inégalités dans tellement de pays, étaient devenues tellement criantes que le sujet est devenu médiatique, est devenu un sujet dont la société civile s'est emparée. Et par ailleurs, la crise budgétaire a conduit les États à augmenter le poids de la fiscalité sur les facteurs non mobiles de production, la TVA, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, alors même qu'on voyait que la globalisation et les défaillances des règles de fiscalité internationale aboutissaient à avoir une charge fiscale bien moindre sur les revenus du capitaux des personnes physiques, du fait de cette logique économique qui est que si vous me taxez, j'irai me cacher ailleurs. Et donc il y a eu une pression à la baisse de la fiscalité des revenus du capital, et du capital lui-même d'un côté, et puis un affaiblissement de l'impôt sur les sociétés. Alors la bonne nouvelle, ce que je disais, c'est que le G20, qui est né ou qui a été élevé à la suite de la crise de 2008, puisque la première réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui existait au niveau des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales depuis la crise asiatique a été élevé au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour la première fois le 15 novembre 2008, le G20 a décidé sur les conseils de l'OCDE de prendre des mesures en matière fiscale et de s'attaquer aux problèmes des paradis fiscaux en faisant preuve de volontarisme politique. Et on va voir que quand il y a du volontarisme politique, ça marche, puisque je crois que notre domaine est en train de changer profondément. Alors le premier volet de l'action a été de s'attaquer au volet manque de transparence des paradis fiscaux. Le manque de transparence des paradis fiscaux, c'est le secret bancaire, c'est le secret fiduciaire, c'est le fait de ne pas savoir qui se cache derrière une société incorporée dans une juridiction comme les îles Vierges britanniques. Vous aviez 850 000 sociétés incorporées aux îles Vierges britanniques quand on a fait l'examen par les Perses il y a 5 ans. Vous avez Panama, connu maintenant avec Mossack Fonseca. Et donc vous aviez des poches d'opacité. Et donc le premier volet du travail qu'on a proposé au G20, c'était de mettre fin au secret bancaire qui nécessite des engagements, qui nécessite des engagements politiques de la part des pays, mais qui nécessite surtout des changements juridiques, des changements juridiques internes dans les pays pour exiger des opérateurs qu'ils révèlent les bénéficiaires effectifs des structures, pour exiger des banques qu'elles communiquent l'information. Dans certains pays, c'était même constitutionnel qu'elles ne pouvaient pas le faire. et qu'il existe des instruments juridiques pour échanger les renseignements. Ce sont des accords d'échange de renseignements ou des conventions fiscales ou une convention multilatérale sur l'échange de renseignements et la coopération mutuelle. Et donc nous avons à compter de 2008-2009, développé un mécanisme. Et au-delà des engagements, nous avons développé un mécanisme de vérification de l'application des engagements, avec, vous vous en souviendrez peut-être le 2 avril 2009, pour la deuxième réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20, l'élaboration d'une liste que j'ai eu le privilège ou l'inconvénient de faire, mais qui a permis de faire craquer la Suisse, le vendredi 13 mars 2009, sur « Ok, on acceptera d'échanger des renseignements à la demande », qui était un standard un peu limité. Et en fait, en 2014, du fait de l'élaboration d'une législation américaine FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, qui demande beaucoup, beaucoup d'informations de la part des banques non-américaines, eh bien on a pu multilatéraliser cette législation américaine et obtenir que toutes les juridictions qui ont un centre financier dans le monde, les pays du G20, les pays de l'OCDE, tous les paradis fiscaux, ont maintenant pris l'engagement de faire de l'échange automatique de renseignements bancaires à compter de 2017, c'est-à-dire dans quelques mois, et 2018. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret bancaire. Tous les pays ont pris cet engagement, y compris Panama, dans la semaine qui a suivi les Panama Papers, qui nous a aidés à faire basculer Panama, mais la Suisse, Singapour, Hong Kong et les autres l'ont fait. C'était le premier volet. Et donc, il faut y croire parce que c'est vrai, parce que ça peut être vérifié, il y a des instruments juridiques, c'est des choses qui se passent, et on en fait la vérification. Et quand des pays ne sont pas tout à fait à jour de leurs obligations, on fait un rapport au G20, et d'ailleurs, je présenterai la semaine prochaine à Chengdu, au ministre des Finances du G20, un mécanisme pour élaborer une liste pour ceux qui refuseraient d'avancer. Et la liste serait élaborée en juillet 2017, sur la base de quelques critères qui sont liés à ce que je vous ai indiqué, l'engagement de faire des changes automatiques, la bonne pratique en matière d'échange de renseignements à la demande, et la signature de la Convention multilatérale sur l'échange de renseignements. C'était le premier volet. Et lorsqu'on a traité le premier volet, on a un peu trop vite dit, certains notamment, que les paradis fiscaux, c'était fini, vous en souvenez peut-être. Et en fait, c'était un volet important, c'était le début de la fin. Maintenant, je crois qu'on est très proche de la fin. Mais il y avait un second volet. C'est ces 2100 milliards de dollars de profits cumulés de sociétés américaines, ou Bermude. C'est le fait que vous avez trois fois le volume du produit intérieur brut des Pays-Bas qui est en flux entrant aux Pays-Bas d'investissement direct, et en flux sortant des Pays-Bas. Vous avez même une étude du gouvernement néerlandais qui explique que vous avez 10 000 avocats fiscalistes aux Pays-Bas qui ne vivent que de treaty shopping, c'est-à-dire de l'abus des conventions fiscales. Je n'ai pas dit qu'il y avait 10 000 avocats fiscalistes aux Pays-Bas, il y en a beaucoup plus. Il y en a 10 000 qui vivent d'un business qui consiste à détourner les conventions fiscales. Donc il fallait traiter ce second volet-là. Et c'est ce que nous avons proposé, l'OCDE a pris l'initiative. En juin 2012, nous avons proposé au G20 de traiter la question... Alors désolé, c'est un acronyme anglais qui a finalement été popularisé, qui s'appelle BEPS, vous en avez peut-être entendu parler, Base Erosion and Profit Shifting, c'est l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. Ce projet que l'OCDE a proposé au G20 de mettre en œuvre a pour objet de changer les déficiences, de régler les déficiences de la fiscalité internationale et d'élaborer des nouvelles règles pour combler les fossés entre les souverainetés fiscales. Pour le formuler autrement, vous avez des souverainetés fiscales qui sont comme des îlots, et bien vous avez des interstices entre ces souverainetés fiscales. Les interstices, on peut dire que c'est les paradis fiscaux. Et comme les entreprises sont multinationales, elles peuvent arbitrer entre les souverainetés et localiser leurs profits dans les interstices. Il faut combler ces interstices par de la coopération fiscale internationale. On a développé un plan d'action de 15 mesures. 15 mesures non pas parce qu'on connaissait 15 schémas auxquels il aurait fallu mettre fin, mais parce qu'on est remonté à la racine. On avait en fait depuis une dizaine d'années une équipe qui travaillait sur les schémas d'évasion fiscale agressives de la part des multinationales. Et donc on avait répertorié plus de 400 ou 500 schémas utilisés dans le monde. Et on a essayé de voir quels étaient leurs points communs. Et c'est en remontant au point commun, au racine des difficultés, qu'on a pris 15 mesures pour neutraliser l'ensemble de la planification fiscale agressive des entreprises multinationales. Et donc on a fait un plan d'action, 15 mesures, 3 grands volets. Très sommairement, un premier volet, c'est combler les interstices, c'est renforcer les dispositifs anti-abus de type CFC, Control Foreign Companies. C'est l'article 209B du Code général des impôts. C'est des mesures visant à lutter contre la délocalisation des profits dans les paradis fiscaux. Lutter contre les produits hybrides se sont développés au cours des 20 dernières années des produits financiers hybrides à des fins purement fiscales, notamment développés par des banques d'affaires, qui consistent à vendre aux entreprises des produits qui sont un dividende au moment où ils sont payés par la filiale, mais plutôt l'inverse, qui sont une obligation au moment où ils sont payés par la filiale et qui sont une action quand c'est reçu par la société mère. Ça permet quoi ça ? Donc vous prêtez de l'argent à vous-même, économiquement, à votre filiale. Votre filiale vous paye un intérêt qui est fiscalement déductible, mais les dividendes sont exonérés en vertu de la directive mère-fille. Et donc vous créez du crédit d'impôt automatiquement. Et c'est légal. Pourquoi ? Parce que les États ne se regardent pas les uns les autres, ne regardent pas le traitement fiscal qui est intervenu dans l'autre, au motif de la souveraineté qui est absurde, puisqu'on voit que ça vide les recettes fiscales des États. Donc on a proposé un modèle de législation pour neutraliser les produits hybrides. On a proposé de limiter la déduction des intérêts par des mécanismes, même sans utiliser les hybrides. Vous pouvez avoir une centrale de trésorerie au Luxembourg ou ailleurs qui va localiser le cash de l'entreprise et qui va le prêter aux filiales qui ont le plus de profits, qui vont payer plus d'intérêts qu'elles ne devraient tant faire pour des raisons économiques. Et vous avez des groupes qui déduisent en interne plus de 10 fois, voire 100 fois. Il nous est arrivé de voir des cas où vous avez plus de 1000 fois de déduction d'intérêts. Quel nombre d'intérêts liés à de la dette externe ? Donc on voit que vous avez un problème de logique assez fort là-dessus. La dernière action de ce premier volet, c'est lutter contre les pratiques fiscales dommageables. Les pratiques fiscales dommageables consistant à attirer, non pas des investissements, mais des profits qui ne sont pas nécessairement liés à des investissements du pays. C'est le cas des patent box, les boîtes à brevets, ou ce type de choses, ou le fait d'émettre des rulings, des rescrits fiscaux, qui vident la base taxable des petits camarades, qui sont faits en secret. Et s'ils n'étaient pas faits en secret, ils ne seraient naturellement pas délivrés. Le deuxième grand volet, c'est mettre fin à l'abus des conventions fiscales. C'est changer la définition de l'établissement stable pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abus de type commissionnaire, où vous pouviez transformer un distributeur en commissionnaire. Et dans la nuit, vraiment dans la nuit, après le changement des contrats, vous passiez d'un profit de l'ordre de 15 à 20% à un profit de l'ordre de 2 à 3%. Ça s'est passé massivement dans les années 90. Et les administrations fiscales de tous les pays ont perdu les litiges fiscaux devant les tribunaux, parce que la définition de l'établissement stable, tel qu'il est dans le modèle de convention fiscale, article 5, n'était pas bonne. Il y avait une déficience, on l'a réglé. Et puis les règles de prix de transfert avaient abouti... Elles sont économiques, comme je vous l'ai indiqué au début de la présentation. Dans leur logique, elles étaient devenues extrêmement légal... Je ne sais pas comment on dit en français, mais légalistiques. Une approche très légaliste des choses, très formelle, déconnectée de la réalité. Donc ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé les principes directeurs en matière de prix de transfert pour arriver à un résultat qui réaligne la localisation du profit avec la localisation de l'activité. En d'autres mots, on dit que vous ne pouvez pas avoir une cashbox au Bermude qui est la propriétaire de la propriété intellectuelle du groupe. C'est le cas notamment des grands groupes américains qui vont localiser leur propriété intellectuelle dans une boîte un peu vide, une société non pas fictive, elle est réelle la société, mais qui n'a rien en substance, qui est juste la propriétaire de la marque, qui a été capitalisée à hauteur d'un milliard ou de plusieurs milliards de dollars par la mer. Ce milliard de dollars revient aux Etats-Unis ou en Europe ou ailleurs pour financer la recherche et le développement et cette entité est la propriétaire juridique. Et donc, comme elle est la propriétaire juridique, tous les retours en termes de redevances vont au Bermude dans cette structure où il ne se passe rien. Elle en dit, ben non, les prix de transfert ne devraient pas aboutir à ce résultat et le résultat devrait aller là où la recherche et le développement s'est fait en réalité. Donc on a réaligné des choses qui paraissent assez simples, elles sont assez simples dans leur objectif, elles sont un peu compliquées à mettre en oeuvre parce qu'on est sur des règles juridiques assez complexes. Mais voilà, on a réaligné la localisation des profits avec la localisation des activités. En tout cas, on a donné les moyens aux administrations qui veulent protéger leur base taxable de le faire. Le dernier volet, c'est la transparence avec plusieurs mesures. Un modèle de législation pour les déclarations de montage. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont des législations qui fonctionnent bien. On a essayé de donner un modèle pour tous les pays intéressés. Une mesure sur le reporting pays par pays dont vous avez forcément entendu parler parce qu'elle est très médiatique, c'est obliger les multinationales à révéler aux administrations fiscales où sont pays par pays leurs profits, avant leurs profits, leurs ventes, leurs profits, leurs impôts, leurs personnels et leurs actifs physiques. Et en ayant ça, les administrations fiscales seront équipées de la même manière que les multinationales elles-mêmes. Le PDG d'une multinationale voit où est son activité, où sont ses profits, où sont ses impôts. Eh bien, on fait la même chose pour les administrations fiscales. Le débat sur le reporting pays par pays, c'est est-ce que ça doit être public ou pas ? L'accord qui a été obtenu à l'OCDE après deux ans de négociations avec les Etats-Unis, le Japon, l'Inde, la Chine, les pays en voie de développement, l'Europe, c'est que ça ne doit pas être public parce que certains pays ne souhaitent pas que ce soit public pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y a des vraies raisons de confidentialité dans des cas limités, mais qui sont importants. Lorsque vous avez un établissement stable dans un pays avec juste une activité, si vous faites le reporting pays par pays, vous allez révéler votre marge qui peut poser un problème de concurrence. Vous avez des moins bonnes raisons qui sont les entreprises n'ont pas envie de montrer qu'elles ont beaucoup de profit dans les paradis fiscaux. Et puis vous avez aussi des bonnes raisons qui peuvent être discutables mais qui est que ces données vont être extrêmement compliquées à analyser. Il faut des bons experts fiscaux pour y arriver. Et le risque, c'est qu'on puisse avoir des lectures un peu simplifiées des choses qui vont attaquer des groupes qui ne feront pas forcément des choses illégitimes. Et donc c'est exposer les groupes à des campagnes populaires qui ne seront pas toujours forcément bien calibrées. J'ai plutôt confiance dans ce que peuvent faire les journalistes, les ONG et autres. Mais c'est vrai qu'il y a de la sensibilité, de la simplification qui peut être dangereuse. En tout cas, l'accord, c'est que ce n'est pas public. Et ce qui est un peu gênant dans le débat aujourd'hui de la publicité, on est favorable à la publicité par principe, mais si on viole un accord qui a été conclu il y a 6 mois par les chefs d'État et de gouvernement du G20 avec le président Hollande, Mme Merkel, le président Obama, le Premier ministre Abbé du Japon et les autres, où on se met d'accord que c'est ça qu'on va faire et 6 mois plus tard, les mêmes font autre chose, il y a un problème de cohérence. Et dernier point, contre la publicité immédiate du reporting pays par pays, les États-Unis sont très hostiles à ça. Une fois de plus, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais les pays peuvent toujours demander de l'information publique. Ils auront besoin des États-Unis comme un backup pour vérifier que l'information est pertinente. Et donc, si vous fâchez le principal pays, le Japon ne sera pas très content non plus, les deux principaux pays, vous avez une multinationale installée et que vous perdez la capacité à avoir le backup alors que vous aviez sécurisé le fait que les administrations fiscales, qui sont celles qui ont besoin de l'information pour faire les redressements lavés, ce n'est pas forcément très malin. Donc, il faut faire attention à cette tendance de tout pour la transparence. C'est très bien. Dans 3 ans, vous me réinviterez pour voir comment on protège les droits du contribuable parce qu'on sera allé trop loin dans la transparence. Donc, il faut toujours avoir une approche un peu mesurée des choses. Le dernier volet de la transparence de nos mesures, c'est d'essayer de chiffrer tout ça. Quand on a lancé BEPS, je me souviens d'un certain nombre d'entreprises françaises qui m'ont dit « Mais pourquoi tu nous ennuis avec ça ? » « L'impôt sur le revenu des sociétés n'a pas baissé. Il n'y a aucun problème. Regarde, l'IS est stable. C'est 3% du PIB. Ça ne bouge pas. » Alors, on a chiffré. On a chiffré ça. C'est compliqué. Mais une approche extrêmement conservatrice aboutit à avoir des pertes fiscales pour les pays du monde. C'est global. De l'ordre de 250 milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas rien. On parle de gros montants. Donc, il y avait bien un phénomène BEPS. On avait bien raison de lancer BEPS. Enfin, on a une mesure pour améliorer l'élimination de la double imposition. Les États sont très mauvais dans l'élimination de la double imposition. C'est-à-dire, ils sont très mauvais à lutter contre la double non-imposition. Mais en même temps, ils organisent de la modifera ipso facto les conventions fiscales bilatérales. C'est plus simple. Ça prend un an. Eh bien, on le fait. Et on a 96 pays qui négocient cette convention fiscale multilatérale qui devrait être ouverte à signature avant la fin de l'année et probablement signée en 2017 par une centaine de pays. On a développé ces mesures. Ce n'est pas des rapports. C'est du droit. C'est des standards minimums. Et au-delà de ça, quand on a présenté ça aux chefs d'État et de gouvernement du G20 qui l'ont adopté à Antalya en novembre dernier, ils nous ont dit c'est très bien. Maintenant, il faut que ce soit appliqué. Et il faut vérifier l'application. Comme on l'avait fait avec le Forum mondial sur la transparence pour la fin du secret bancaire, Forum mondial qui a aujourd'hui 135 pays sur un pied d'égalité, y compris beaucoup de pays en voie de développement, eh bien, le G20 nous a demandé d'élaborer un forum, une sorte de forum où on aurait tous les pays intéressés sur un pied d'égalité à deux fins. La première, c'est de s'assurer que les pays en voie de développement qui n'avaient pas été intégrés dans l'élaboration des normes parce qu'il a fallu faire vite. Vous avez une fenêtre d'opportunité, vous la saisissez, vous ne passez pas trois ans à discuter de l'architecture pour lancer les choses. Donc, on avait juste mis les pays du G20 non-OCDE sur un pied d'égalité, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et la Russie plus les pays de l'OCDE, 90% de l'économie mondiale. On a ouvert ça maintenant à tous les pays en voie de développement sur un pied d'égalité à l'OCDE. C'est-à-dire que l'OCDE, dont certains d'entre vous peuvent penser que c'est le club des pays riches, aujourd'hui, sur le secret bancaire à 135 pays membres et sur le cadre inclusif pour l'application de BEPS, c'est le nom de cette nouvelle structure, à 85 pays sur un pied d'égalité. Vous avez le Sénégal, la Zambie, le Kenya, le Nigeria, vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez l'Uruguay, vous avez des pays comme ça qui nous ont rejoints sur un pied d'égalité. La Réunion a été il y a 15 jours à Kyoto. Et puis, le second objectif, c'est d'avoir les paradis fiscaux, ou en tout cas, les pays susceptibles de provoquer des phénomènes de BEPS parce qu'ils auraient des conventions fiscales qui faciliteraient l'abus des traités ou parce qu'ils auraient des pratiques fiscales dommageables. On les a invités à rejoindre le cadre inclusif. C'est le cas des Seychelles, de l'île Maurice, de Panama et des autres. Et donc, on a un cadre inclusif, on aura sans doute 100 pays avant la fin de l'année pour décider des nouvelles règles de fiscalité internationale et vérifier la bonne application de BEPS. Voilà où on en est aujourd'hui. Tout ceci fait que vous avez, en anglais, il y a une expression qui est pas mal, qui est « the writing on the wall ». C'est-à-dire, les entreprises voient ce qui est écrit sur le mur. Elles voient que l'approche des pays a changé et que la tolérance implicite pour la planification fiscale agressive qui permettait aux entreprises d'avoir une fonction fiscale qui était presque un centre de profit, c'est fini. Et elles s'ajustent. Et je peux vous dire que les ajustements sont forts aujourd'hui. Deux exemples au cas où vous seriez très incrédules, parce qu'il y a plein de gens qui sont très incrédules quand on parle des paradis fiscaux, on dit « ça ne prendra jamais fin, c'est en train de prendre fin ». Premier exemple, vous avez un très bon article du Financial Times à la fin du mois de mars qui annonce des « profit warnings » à Wall Street de la part des sociétés américaines mais aussi européennes. En fait, la moitié des sociétés sont européennes à cause de BEPS. Alors, on peut regretter, on dit « ça va diminuer les profits ». Oui, mais enfin, ça va permettre de payer les impôts qui étaient dus. Et donc, si on fait un « profit warning » à la bourse, ce n'est pas pour faire de la com. C'est de la vraie communication. C'est du réel. Une autre qui ne manque pas de sel, vous avez peut-être vu hier, c'était dans la presse ou ça le sera aujourd'hui, que le PIB de l'Irlande a augmenté de 25% l'an dernier. Alors, certains d'entre vous m'ont dit « mais l'Irlande est un paradis fiscal, ce que vous avez fait ». L'Irlande n'est pas un paradis fiscal. L'Irlande est une terre très accueillante d'un point de vue fiscal. Ils ont 12,5 taux d'impôt sur les sociétés. Ils avaient des schémas qui permettaient aux entreprises américaines d'exfiltrer les profits réalisés en Europe aux États-Unis, en fait aux Bermudes sans payer d'impôts. Donc, en ce sens-là, il y avait un problème. L'Irlande, à cause de BEPS, a annoncé qu'il mettait fin à ce schéma d'acte qu'on appelait le double Irish, le taux d'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de règle. On ne sait pas ce qu'il y a un bon taux d'impôt sur les sociétés. Les Français ont des idées très fortes, c'est très élevé. Mais en fait, les Irlandais peuvent très légitimement avec leur propre souveraineté vous dire « non, c'est 12,5%. » Aujourd'hui, c'est accepté, en tout cas. Personne ne le conteste. Et l'Irlande voit aujourd'hui plein d'investissements qui étaient au Bermude et ailleurs se localiser en Irlande où il y aura de la vraie activité physique. Alors, on peut dire « oui, mais 12,5%, on n'est pas contents. » Les Français ne sont pas contents. Il y a plein de pays qui ne sont pas forcément mécontents. Je crois que la France est un peu en dehors du range, en dehors de l'espace de pleine concurrence, comme on dit, de la fourchette sur l'impôt sur les sociétés qui est sans doute trop élevé aujourd'hui, surtout qu'il est largement supporté par les travailleurs et les consommateurs et pas vraiment par les propriétaires des entreprises d'un point de vue économique. Mais vous avez là un impact réel sur la relocalisation d'activités dans des vrais pays qui quittent les paradis fiscaux. Et donc, on va vérifier la bonne application de tout ça. Mais, et ce sera mon mot de conclusion à ce stade, les choses ont changé en profondeur. Les paradis fiscaux sont enfin régulés. On a une régulation fiscale internationale qui intervient et qui était absolument nécessaire. Et le G20, combiné avec l'expertise de l'OCDE, ont permis de faire ça grâce au volontarisme politique qui a été nécessaire et qui a été suscité par les réactions populaires, notamment au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été un leader de ce dossier. Vous vous souviendrez des événements Starbucks, Google et autres en novembre 2012 qui ont permis au G20 d'apporter le soutien politique à l'OCDE et de nous permettre d'appliquer ces mesures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada